Let's go, let's brrr, brrr. Que s'est-il passé ? Un amphi de Sciences Po, l'école présentée comme l'école de délite, a été bloquée pendant plusieurs heures par des étudiants pro-palestiniens qui l'ont rebaptisé Amphi Gaza. Une étudiante aurait été empêchée, je vous le disais, d'entrer parce que sioniste. Sciences Po est-elle en pleine dérive ? C'est notre duel ce matin. La dérive ! Duel entre Olivier Babaud. Bonjour Olivier, merci d'être là. Bonjour Maxime. Essayiste, président de l'Institut Sapiens, vous avez été maître de conférence à Sciences Po il y a quelques années de cela. David Guiraud, bonjour. Merci d'être là, député de la France Insoumise. Nupes du Nord. Avant de vous entendre, celui qui pose le débat, comme tous les matins, c'est vous Benoît Galeray. Bonjour. Avec en effet cette question qui veut la peau de Sciences Po, tempête de tweets visant la direction. Éric Ciotti l'a tweeté. A tous les événements que vous venez d'écrire, notamment l'ELR. Éric Ciotti qui l'accuse de laisser, je cite, l'extrême gauche et assumer son antisémitisme en toute impunité et de réclamer des sanctions sévères contre ces individus. La numéro 2 de la liste LR aux européennes en tire, il y a quelques instants sur ce plateau, des conclusions encore plus radicales. Écoutez. Moi je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas se pencher sur les subventions qui sont publiques, qui sont aujourd'hui accordées à cette école publique. Et là où on prêche la haine, on a des étudiants qui versent dans l'idéologie d'extrême gauche, qui justifient les actions du Hamas, qui parlent d'une résistance, qui refusent de parler de terrorisme, clairement. C'est une question qui peut se poser. Couper les fonds à cette institution, c'est une question qui peut se poser. Pourtant, la manif n'était pas autorisée. C'est important, la direction n'avait pas donné. Ouah, je ris, c'était Yael Brunpivet, putain. On lui reproche tout de même en ligne, comme la députée Renaissance Anne-Laurence Pettel, de laisser faire ces dérives dignes de Vichy, tweet-t-elle en cause. Le communiqué qu'a diffusé l'institution juste après l'incident, un monument de langue de bois s'agace les internautes, puisqu'ils sont soigneusement évités les mots juifs ou antisémites. Regardez, on y condamne certes l'action et les pratiques utilisées, s'inscrivant, je cite, hors du cadre fixé en matière de vie scolaire et de la communauté étudiante. Mais cherchez bien, le mot juif n'y apparaît pas une seule fois. Ce qui s'est passé... J'avoue, il n'y a pas le mot juif une fois. L'antisémitisme tranche Aurore Berger, la ministre de la lutte contre les discriminations. Demander le nom des gens, les filtrer à l'entrée, assimiler leur nom à la politique du gouvernement israélien, c'est insupportable et illégal. Il y avait des étudiants, j'ai regardé ce matin, il y avait des étudiants qui ont communiqué par rapport à ça. Les personnes qui ont été refoulées, qui ont été filtrées à l'entrée, c'est des personnes qui venaient pour perturber justement ce rassemblement pro-gaza. Et en plus, c'était des harceleurs. Donc, ils perturbaient les minutes de silence, ils perturbaient les débats pro-gaza. Ils n'étaient pas les bienvenus, on va dire. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de grossir le trait jusqu'à Macron à condamner les actes. Donc, j'aimerais bien connaître David Guirou et sa position par rapport à ça. Je suis curieux quand même. Je suis curieux, je suis curieux. C'est une personne qui a été refusée et une personne qui faisait partie d'une association ouvertement sioniste. OK. Il n'y avait pas... Il y avait une seule personne bourrie, t'es sûr ? Une seule, une seule, une seule ? Rappelle-t-elle, rien ne le justifiera jamais. Intolérable, choquant, vous le disiez, c'est ce que confirme la ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est rendue aussitôt sur place à Sciences Po. Pour faire un point, dit-elle, avec la direction, notre fermeté ne faiblira pas. Chiche, lui lance l'éditorialiste Christophe Barbier. Moi, je me demande s'il ne faut pas fermer Sciences Po. Alors, pas pour toujours. Fermer Sciences Po ? Pendant quelques semaines, on ferme Sciences Po parce qu'il s'y passe des choses qui ne sont pas acceptables. Et puis, on réunit tout ce monde-là. Il y a des associations, il y a des représentants des étudiants, il y a des représentants du corps professoral et on fait redémarrer après Sciences Po pour que ça reste un volcan politique. Ça a toujours été le cas, mais qu'on se respecte les uns les autres. Un volcan politique, ça a toujours été le cas. Ne fermons pas cette institution, défendent au contraire certains. C'est le débat apaisé qui est devenu impossible et ce, dans tout le pays, disent certains, quand d'autres, comme Isabelle Balkany, soupirent que la fac, celle des meilleurs, celle des intelligents, celle où des générations de jeunes ont rêvé d'être admis Sciences Po est devenue la poubelle intellectuelle de la France. L'établissement précise pour sa part que la section disciplinaire a bien été saisie contre ces manifestants en vue de possibles sanctions. Merci Benoît Galeret. Pour nommer les choses, Olivier Mabaud, est-ce que vous parlez d'antisémitisme après ce qui s'est passé hier à Sciences Po ? Mais totalement. Je crois que c'est un épisode assez choquant et inquiétant qui malheureusement arrive après de nombreuses dérives qui sont parfois des dossiers privés, mais je trouve qu'ils traduisent quelque chose du fait qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Sciences Po depuis un moment malheureusement. Royaume ? Évidemment, cet épisode-là est particulièrement choquant. Pour moi, c'est l'antisémitisme déguisé en sionisme et qui est d'autant plus choquant qu'en effet, la direction elle-même n'a pas été capable dans sa réaction de poser des limites extrêmement claires et les circonlocutions absolument ahurissantes du communiqué sont quand même de toute évidence choisies pour éviter de nommer les choses. Et quand on évite de nommer les choses, on comprend bien ce qu'on n'a pas envie de dire et ce qu'on n'a pas envie de stigmatiser et c'est encore plus choquant. On peut imaginer qu'à un moment donné, les étudiants soient hors de contrôle, fassent leur propre truc mais très très rapidement, la direction doit remettre des limites extrêmement claires et je trouve que la réaction est au moins aussi inquiétante que ce qui s'est passé. Mais vous, vous dites antisémitisme, après donc, c'est ce que dit Dieu Juif, qu'une étudiante a été empêchée d'entrer dans cette amphi qui était bloquée, empêchée d'entrer parce que sioniste. Qu'est-ce que vous répondez David Guiraud ? Qu'est-ce qui s'est passé hier à Sciences Po ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé hier qu'il y a eu une journée de mobilisation sur Gaza. Je rappelle qu'un récent rapport de l'agence de l'ONU parle de quand même 12 000 enfants morts, c'est-à-dire plus d'enfants morts en 4 mois que dans l'ensemble des conflits mondiaux en 4 ans. 12 000 ? Absolument maintenant toute la classe politique et d'ailleurs les médias, vous ne faites pas un bon travail d'investigation, cherchent à salir cet événement. Tout à fait. Nous partons là du principe qu'une étudiante a été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre parce que juif. Ce sont des mots qu'on a vus. C'est ce que disait tout à l'heure le patron de l'UEJF, Samuel Lejeuner, qui est sur notre enquête. Évidemment, vous avez fait une enquête, vous avez interrogé des gens et vous êtes en capacité de dire si cela est vrai ou pas. De fait, on a interrogé des étudiants qui étaient présents hier, on a notamment aussi interrogé des gens du comité palestine qui disent, eux, rien de tout ça. Parce que juif, c'est ça ? Pardon ? Donc, des gens du comité palestine vous disent, assument de vous dire on a en précédent. Non, 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 de ce comité nous disent rien à voir avec de l'antisémitisme. Cette étudiante avait déjà... Heureusement que je vous ai raconté ça les mecs, parce que ça se trouve, BFM qui avait reçu justement l'Union des étudiants juifs de France, je ne sais pas quoi, ce matin, heureusement qu'ils ont mis les deux sons de cloche parce qu'ils ont aussi interviewé les pro-palestiniens en mode, et après ils ont répété non, on ne l'a pas arrêté, enfin on ne l'a pas empêché parce que sioniste, parce que nani, parce que juif, parce que je ne sais pas quoi, mais elle a été arrêtée la BFM TV, pour une fois, ils ont fait leur travail. Causé un certain nombre de problèmes, et tout, on ne l'a pas fait entrer dans cette amphi, c'est parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, c'est ce que nous dit le comité palestine. Voilà, donc c'est intéressant de vous rappeler, je pense que ça aurait pu être rappelé au début, notamment de votre présentation, parce que du coup, on a les participants à cette réunion qui disent que ce n'est pas vrai. Vous avez la direction de l'établissement, qui d'ailleurs n'était pas pour cet événement, je pense, c'était un événement qui dit que ça n'est pas vrai. Donc, on est en train de partir d'un débat. Elle ne dit pas que ça n'était pas vrai, la direction. Elle ne mentionne pas ça comme ça. Je suis d'accord, mais elle ne dit pas... Elle dit qu'une étudiante a été incriminée, elle ne dit pas qu'une étudiante a été interdite de rentrer parce que juif ou sioniste, ce n'est pas ça le débat. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Et en fait, le problème aujourd'hui que moi, j'ai un gros problème avec la manière dont vous, les médias, vous présentez les choses, c'est que du coup, on concentre notre attention sur quelque chose qui n'est pas un événement à partir d'accusations qui sont lancées comme ça sur des... C'est l'honneur des gens quand même qui est en jeu quand on les traite d'antisémites. Je pense à ces étudiants-là et ça ne nous permet pas de parler des raisons de cette mobilisation qui est qu'il y a 12 300 enfants qui ont été tués à Gaza en 4 mois. Mais donc, vous, allez, allez, ça fait deux fois que David Guiraud il tacle les médias mais David Guiraud, doucement, doucement, je sais que tu mets des bastos sur les médias mais si tu veux te faire encore inviter sur les médias, doucement, mon gars, mets pas la cinquième vitesse, mets pas la cinquième vitesse s'il te plaît. Il va se faire boycott après, putain, on ne pourra plus le voir les mecs. Quand vous avez, et je redonne la parole, ça fait deux fois, deux fois. Quand vous avez une étudiante qu'on empêche d'entrer dans son université, dans un amphithéâtre, qu'on lui explique, c'est ce que dit l'UEJF, qu'on l'empêchait parce que soniste, parce que juif, pour vous, ça n'est pas un sujet. On n'en parle pas. Mais vous, vous trouvez ça choquant, par exemple, ou pas, d'interdire une conférence, de vouloir interdire des gens de participer à des conférences ? Vous trouvez ça choquant ? J'imagine, M. Babot, vous trouvez ça choquant. Oui, d'ailleurs, Sciences Po interdit beaucoup de conférences. Voilà, donc vous trouvez, à mon avis, du coup, est-ce que vous trouvez choquant par exemple que l'Union des étudiants juifs de France, celle qui est incriminée, demande demain l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Nanterre ? Il faut leur poser la question. Ah oui, mais ça vaut que je pose la question. Si vous trouvez ça choquant, ce que vous appelez des atteintes à la démocratie, donc vous condamnez la position de l'UEJF, qui est la militante et membre de l'UEJF, qui consiste à demander à interdire des conférences, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, à l'annuler demain à Nanterre. De la même manière que l'UEJF a demandé à annuler la conférence, à l'interdire, je suis désolé, je n'ai pas d'autres mots, à annuler la conférence prévue le 5 mars de Mme Rima Hassan et de M. Rony Broman à Sciences Po. Ça aussi, ça vous choque, j'espère. Je suis choqué par toutes les conférences annulées dès lors qu'elles respectent le pluralisme et évidemment qu'elles sont dans les limites de la loi sur les propos qui sont... Moi, il condamne ! Parce que vous voyez, on n'a pas l'impression. Et le problème que j'ai moi aujourd'hui, c'est que vous avez en fait des manifestations de solidarité de gens qui sont touchés par le fait qu'il y ait 12 000 enfants morts. Touchés, d'accord ? On a le droit de l'être. Et c'est des discussions qui ne sont pas faciles. Parfois, il y a de l'antisémitisme, donc évidemment, il faut le condamner quand il a lieu. Mais là, en l'occurrence, on parle de gens qui sont membres d'une organisation qui demande à interdire des conférences de solidarité avec la Palestine, qui arrivent dans des manifestations pour dire aux gens, leur crier dessus, tel que ça a été fait notamment hier à Sciences Po, pour leur dire Hamas assassin. C'est-à-dire, en gros, quelque part, vous êtes un peu des soutiens du Hamas. Je suis désolé, il y a un moment, on n'a pas forcément envie de discuter avec ces gens-là pour une manifestation dans le cadre d'une manifestation de ce week-end où des féministes en soutien notamment à ce qui s'est passé en Israël se sont vus copieusement insultés par des militants pro-palestiniennes. Mais ça, c'était pas dans une manifestation sur Gaza. Je sais bien, mais en l'occurrence, ça marche dans les deux sens aussi. Oui, mais ça, c'était pas sur une manifestation sur Gaza. Je reviens à ce qui s'est passé autour de la direction, Olivier Babot. On a entendu ce qu'il a dit tout à l'heure par Céline Imar, qui était notre invité, la numéro 2 de LR aux européennes, qui dit, il va peut-être falloir réfléchir à couper les subventions publiques de Sciences Po quand on n'est pas capable de nommer... Les gars, j'aurais dû faire Sciences Po, en vrai. Les gars, je sais pas s'il y a des étudiants de Sciences Po sur Mestream, qui traînent sur Mestream. Ça doit être ambiancé de fou là-bas. Des gigas soirées étudiantes politisées à la mort, droite versus gauche, extrême droite contre extrême gauche. Ça doit être une dinguerie quand même, de faire Sciences Po. T'es là, tu te lèves le matin, tu sais que tu vas passer une bonne journée parce qu'il y aura de la joute verbale nuit et jour. De 8h à 18h, joute verbale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ça doit être trop bien. Sciences Po, ça doit être trop bien, wesh. Non, ça va aller, ils sont bien entre eux. Non, mais franchement, les gars, les mecs qui font Sciences Po, bah, Sciences Politique et tout, c'est le futur de la France. Il y en a qui vont intégrer l'ENA, il y en a qui vont être députés, il y en a qui vont être je sais pas quoi. Ça se trouve, il y a le futur président qui traîne dans Sciences Po, quoi. Je pense pas, ça reste quand même une fac qui est au cœur de Paris, dans les zones un peu, voilà, un peu huppées de Paris, je dirais pas qu'il y ait que des gauchos à Sciences Po. Parce qu'il y avait pas mal de conférences, d'ailleurs l'année dernière, où ça parlait de, il y avait des conférences de droite, d'extrême droite, etc. Donc c'était un petit peu tendu, quoi. Mais c'est ce qu'elle dit, ce qui s'est passé hier. Vous entendiez Christophe Barbier aussi qui disait il faut peut-être, pour... Ouais, c'est archi ouvert Sciences Po. faire redescendre le chaudron, fermer Sciences Po pendant quelque temps. Est-ce qu'il y a un problème Sciences Po ? Moi je crois que oui. Depuis un moment, malheureusement, il date pas d'hier, ça fait un moment qu'il y a une forme de dérive qui se traduit par plein de choses. Il y avait, par exemple, on parlait d'interdiction, mais il y avait la suppression d'un cours sur la biologie évolutionniste parce que ça ne rentrait pas dans les idées des théories du genre. Ça doit être, ça devrait être, un lieu de formation à l'ouverture et de plus en plus, c'est un lieu de formation au gauchisme le plus étroit et au wokisme le plus... le plus régressif. En réalité, c'est extrêmement étonnant et préoccupant. C'est censé être... Alors, est-ce que ça l'est toujours... C'est probablement, d'une certaine façon, déjà une étoile morte, mais pour beaucoup de gens, c'est le lieu de formation des élites. Vous avez quand même un sondage qui montrait que 71% des étudiants expliquaient qu'ils étaient plutôt à gauche. 55% d'entre eux ont voté pour M. Mélenchon à la dernière présidentielle. Alors, on parle tout le temps de représentativité. On est au CD aujourd'hui par représentatif de la France. C'est très, très inquiétant d'avoir une pseudo-institution de formation des élites. Il y a une majorité de gauche. Ok. Il y a une majorité de gauche. Au moins, il le dit. D'accord. Après, c'est une source qui... C'est un chiffre à vérifier quand même, les mecs. C'est un chiffre à vérifier. Des élites qui soient en fait en circuit fermé, complètement hors de contrôle et qui soient en effet financés par le public. Il faut expliquer que l'histoire de Sciences Po, c'était d'abord privé puis ça a été rendu public en réalité. Maintenant, ça a été énormément de budgets publics qui n'ont pas mis dans l'université malheureusement pour que d'ailleurs Sciences Po reste notamment Donc, vous dites école de gauchistes. Alors, c'est une école aujourd'hui qui pose un problème du point de vue, à mon avis, de l'ouverture et de la capacité à accueillir des débats vraiment et d'ouverture contre eux. Après, ils se sont modernisés de façon remarquable mais avec beaucoup d'argent public, il faut le dire. Est-ce qu'il y a un problème Sciences Po où vous avez été maître de conférence ? Donc, peut-être qu'il y en a un. Peut-être qu'il est parti avec vous. Je ne sais pas. Mais moi, de ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a y compris des gens comme vous qui ont aux tribunes libres à Sciences Po. Il y a beaucoup d'économistes par exemple très libéraux qui ont aux tribunes libres à Sciences Po. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un institut marxiste-léniniste. Vraiment. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. S'il y a des choses à discuter sur Sciences Po, sur la manière dont on crute par exemple, si on fait venir des gens des classes populaires, des campagnes, des quartiers un peu plus, etc. Ça, c'est un sujet. Il y a un effort sur les boursiers qui avait été fait. Voilà. Donc, il y a des discussions à avoir là-dessus. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout un problème lié à une espèce de ligne éditoriale, si vous voulez, de l'école parce qu'il y a M. Babo qui est passé. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut même accueillir des théories un peu parfelues parfois. C'est il y a 15 ans. C'est une théorie parfelue. Parfelue ! C'est un peu plus 15 ans. Non, mais c'est absolument un peu rien. Non, mais le degré de sectarisme de l'extrême-gauche qui a quand même pris le pouvoir de certaines institutions financées par nos impôts et qui organisent la reproduction de leur délire intellectuel est absolument ahurissant avec en plus une morgue qui est... Il est con ou quoi ? Il vient de te dire, David Guérot vient de te dire que je suis très content que ce mec-là qui est à l'opposé de l'extrême-gauche continue à faire cesser ses conférences à Saint-Spo le mec il est en train de lui mettre encore une autre balle. Il est con quoi ? Il a incompris au débat. Absolument fascinante et ce qui est incroyable c'est que depuis le 7 octobre on voit que ce gauchisme intellectuel débouche, fleurit malheureusement dans un retour d'antisémitisme mais qui est à peine complexé en réalité et qui prend juste la précaution d'appeler sionisme ce qui n'est en fait que du bon antisémitisme et je crois que c'est ça probablement le plus inquiétant à cette manifestation. C'est ça qui est terrible dans ce que vous dites c'est que moi je crois qu'on n'a pas les mêmes priorités vous voyez. Par exemple il y a ce qui s'est passé à Sciences Po hier sur la base à mon avis de fausses accusations je préfère le dire ce week-end il y avait une conférence qui était tenue en plein Paris avec le représentant des colonies israéliennes pour présenter et inciter des français juifs à faire une alia collectif c'est-à-dire d'aller coloniser la Cisjordanie. Ça me choque un peu plus et pourtant ce n'est pas un sujet parce que ça ne rentre pas dans votre logiciel de les woke menaces la France mais ça c'est vraiment un évipement par l'altitude Vous répondez en parlant d'un autre truc dont personne ne sait rien Monsieur Babaud je vous ai répondu sur Sciences Po je vous ai répondu que je n'étais pas sectaire j'étais trop heureux de voir que vous y étiez passé pour y dispenser des cours de qualité ça ça reste à l'appréciation d'autres questions C'est pas comme ça que vous l'avez dit C'est pas comme ça que vous l'avez dit Non votre attaque était quand même de beaucoup moins de bonne qualité Oui je pense que vos théories économiques sont farfelues mais ça c'est mon avis J'étais maître de conférence dont Monsieur Strauss-Kahn faisait le cours magistral Alors si c'est Monsieur Strauss-Kahn écoutez je pense que Il y a que des mauvais professeurs alors en fait Monsieur Strauss-Kahn et vous vous n'êtes pas forcément des références pour moi mais si d'autres Il a cité Strauss-Kahn comme si c'était l'ayatollah de l'économie française et du monde quoi On se sent attiré par la théorie intellectuelle tant mieux je veux dire c'est le débat démocratique par contre quand on fait un événement de soutien à une population dont 12 000 enfants ont été massacrés en 4 mois effectivement vous n'avez pas forcément envie d'avoir des provocateurs dans cette conférence donc ça clairement je le comprends Mais moi je le comprends et je le rejoins parfaitement on n'a pas envie d'avoir des abrutis sionistes qui vont venir dans la conférence et la perturber genre j'ai la flemme franchement je peux le comprendre de se faire refouler comme si c'était une boîte de nuit bah oui c'est normal c'est normal genre c'est normal de se faire refouler genre Ça n'a rien à voir avec la judéité des personnes ni même avec leur positionnement sur le sioniste c'est à dire la création d'un état juif ou pas c'est pas par rapport On adorerait vous croire On adorerait vous croire mais c'est pas J'ai bien compris que vous aviez choisi d'avance de ne pas me croire ça je l'ai compris Vous avez choisi de penser qu'il ne s'est rien passé de toute évidence qu'il ne s'est rien passé il n'y a rien à voir il n'y a pas d'étudiante qui a été virée parce que juive voilà donc il n'y a pas eu d'acte antisémite hier à Sciences Po ce n'est pas vrai je le conteste formellement et je rappelle encore une fois que si vous êtes si promptes à défendre la liberté d'expression alors opposez-vous au fait que l'UEJF c'est à dire des membres de l'organisation de la dame qui était là hier qui a été refusé d'entrer on demandait l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Nanterre demain on demandait l'annulation de la conférence du 5 mars à Sciences Po on demandait l'annulation d'une soirée de soutien à l'agence nationale pour les réfugiés palestiniens à Pantin il y a encore quelques jours voilà offusquez-vous et arrêtez avec ce deux poids deux mesures permanents qui je vous jure dégoutent énormément de Français Vous aurez beaucoup de mal vous savez venant de l'extrême gauche à être le chevalier blanc de la liberté d'expression quand on sait combien dans les établissements c'est en réalité des interdictions des omertas des annulations qui sont en permanence par vous et par vos sbires préparées et projetées et j'en donnais un exemple tout à l'heure il n'est plus possible dans certains établissements d'aller parler de certaines choses et donc être autour de l'ouverture et nous expliquer que vous êtes que pour tout le monde s'exprime c'est vraiment une blague qui est assez incroyable donc Jean-Luc Mélenchon donc vous condamnez bien sûr que oui évidemment donc vous condamnez ce que fait l'UEGF c'est pour que toutes les conférences on arrive à la fin c'est très bien évidemment merci à vos amis d'accord là-dessus au moins merci j'ai toujours l'impression qu'il y a un double standard mais écoutez la discussion va se poursuivre merci David Guirault merci beaucoup Olivier Babo également d'avoir été avec nous ce matin pour ce débat pourquoi quand ils invitent des politiciens comme ça pourquoi c'est court comme ça les mecs pourquoi c'est court comme ça mais faites un 30 minutes une heure de débat je sais pas moi je sais pas les faites pas déplacés pour 10 minutes d'interview bande de pas possible ça